Alors aujourd'hui, c'est Charles Moreiro. Mais il est toujours avec des meufs. Monseigneur né à Ria, ici en 61, d'une mère catholique et d'un père protestant. Il est plutôt timide et fainéant, au point que même le ski l'ennuie. Il paraît qu'au début je ne voulais pas parce que j'étais assez paresseux, mais finalement j'ai pris goût. Sa vocation, elle se pointe à l'adolescence, mais d'abord Charles lui tourne le dos. L'idée du célibat, ça ne l'éclate pas. Moi je n'en ai jamais vu de près, mais il paraît qu'une vocation, ça ne vous lâche pas comme ça. Donc Charles entre chez les Dominicains. Il devient prêtre à 27 ans, s'appelait à sa mère et sa grand-mère. Et puis, départ pour Rome, où il enseigne la biologie marine, le yoga du rire, la théologie. Il reste 15 ans, le temps de se faire des copains et de devenir recteur de l'université pontificale. Alors qu'il est bien installé, peinard dans sa vie de romain, c'est lui, le cardinal Ouellet, qui va venir le chercher et qui lui dit en substance. « Monseigneur Genoux est décédé, il lui faut un remplaçant. Le pape a décidé de te faire évêque à Fribourg. Ciao. Sorry, bro. » Il lui dit à peu près ça. Et Monseigneur Morero devient évêque de Lausanne, Genève et Fribourg, après avoir joué les carpettes dans la cathédrale Saint-Nicolas. Ah ben avant lui, pour veiller sur ce grand diocèse, il y avait Monseigneur Genoux. Et encore avant, il y avait Monseigneur Mamie, nettement moins marrant. « Alors vous avez été évêque de Lausanne, Fribourg et Genève. » « Non, Lausanne, Genève et Fribourg. » « Genève et Fribourg pendant 27 ans. » « Tandis qu'avec Charles Morero, on se marre. Sa com est au taquet pour nous le rendre sympathique. Déguisé en charlie, en aventurier, en flocons de neige, en hyperactif ou en brasseur de bibine. Plus fort que Moïse quand il traverse l'Ice Bucket Challenge sans se noyer. Quitte à rendre dingue les purs et durs, qui préfèrent quand les évêques font peur aux gosses. Quitte à nous faire oublier ses positions parfois molles ou carrément conservatrices quand on lui parle d'homosexualité ou de femmes dans l'église. La politique, il dit que c'est pas son rôle. Mais il sortira quand même de l'évêché en 2018 pour défendre la mission de l'Aquarius en Méditerranée. Monseigneur Morero, vous ne semblez pas décider de grand chose dans votre vie. Ni pour le ski, ni pour la vocation, ni pour le job d'évêque. Ce soir, c'est vraiment vous qui avez décidé de venir dans cette émission ? Ou c'est le bon Dieu qui vous envoie ? Alléluia !